Comment créer un produit ou une offre qui donne envie à une personne d'acheter ? Dans cette vidéo, je vais te présenter trois points clés, trois aspects essentiels qui te permettront de pouvoir non seulement savoir comment mettre en valeur tes produits et services et en deuxième plan, savoir comment créer des produits qui attirent des personnes de telle sorte que tu n'as plus aucune action à faire. De nouvelles entreprises, lorsqu'elles commencent, elles se disent qu'avoir le bon produit ou le bon service suffit tout simplement pour pouvoir vendre à des personnes. Mais des expériences ont pu démontrer que toute personne ou toute entreprise qui n'a pas un argumentaire de vente et qui n'a pas mis en place tout un environnement qui est lié ou qui est approprié pour pouvoir vendre un produit ou un service ne pourra pas facilement développer son entreprise ou faire grimper son chiffre d'affaires. C'est pourquoi toute entreprise ou tout entrepreneur qui lance un projet doit premièrement bien aménager son environnement de vente. Ça veut dire quoi exactement ? Une personne par exemple qui a un site web et qui souhaite vendre des produits en e-commerce, ça veut dire que des personnes ou des visiteurs vont arriver sur son site. Si la page d'accueil ou si le site web n'est pas rapide, esthétique, c'est-à-dire que le site web a une décoration en relation avec son produit, cette personne se rendra compte que tes visiteurs vont arriver mais ils ne passeront pas à l'achat. C'est pourquoi l'aménagement de son lieu de vente est un facteur important dans la décision d'achat d'un prospect ou d'un client. Ensuite, pour pouvoir vendre facilement à une personne, il va falloir mettre en place des démonstrations faciles et efficaces. Observez, à chaque fois qu'il y a une publicité à la télévision ou une publicité sur Internet, il faut toujours l'effort de vous démontrer pourquoi et comment. Ça veut dire qu'une démonstration rapide, premièrement, parce que tout client a besoin d'une solution rapide. Et ensuite, il met également l'accent sur l'aspect facile, c'est-à-dire qu'il te présente un produit qui est premièrement rapide dans l'obtention du résultat, également qui est facile à utiliser. Tout client n'a pas d'effort à faire ou ne souhaite pas faire un effort pour pouvoir atteindre un objectif. Voilà, donc ensuite, la troisième stratégie pour pouvoir créer une envie à un prospect, c'est de créer un produit qui est à un prix exceptionnel. Ça veut dire que non seulement le client constate que votre produit est bien aménagé, ça veut dire que l'aspect esthétique est au top, et ensuite, il constate que la solution que vous avez mis en place est rapide et efficace. Et pour conclure l'achat, il se rend compte que le produit est à un prix exceptionnel, c'est-à-dire qu'un prix qu'il ne trouvera pas facilement sur le marché. Du coup, ces trois stratégies vont lui permettre de pouvoir rapidement passer à l'achat. Je vous prends également un autre exemple. Imaginez qu'une personne vous propose une voiture de marque Porsche au prix d'une voiture moyenne. Vous n'allez sans doute pas hésiter de passer rapidement à l'achat dès que vous allez vous rendre compte que la solution est fiable, elle est rapide et que le prix est d'autant plus motivant. Avant de définir les différents prix de vos produits ou services, il faudrait tout d'abord étudier vos marchés et comprendre quels sont les différents prix que vos concurrents proposent et trouver une offre qui est juste en dessous de vos concurrents. Si ce, c'était El Senior, n'oublie pas que tu me retrouves sur Instagram, Facebook en cliquant juste dans les liens dans la description. Sans hésiter, je te propose de partager la vidéo ou de liker. N'oublie pas que je t'offre également trois vidéos gratuites qui te permettent de pouvoir comprendre comment, partant de rien du tout, vendre tes différents produits et services sur Internet avec un seul ordinateur et une connexion Internet. Si ce, ciao !